Vous savez, faire le mort, c'est pas anodin. On va être solide psychologiquement. C'est vrai que faire le mort, c'est pardonner tout le monde. C'est pas évident. Il faut dire ce qui est. Si vous voulez participer au concours, c'est faisable. Mais il faut un minimum d'équipement. Alors moi, je suggère du scotch. Du scotch qui colle de préférence. Ça marche toujours mieux, ça fait gagner du temps. Et également une craie. Alors une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à se glisser dans sa trace. Moi, je fais toujours des grandes traces. Comme ça, ça permet de pouvoir encore avoir une certain amplitude de mouvement. Et puis, évidemment, naturellement, fermer les yeux. Enfin, de ressembler le plus possible à ce qu'on appelle un mort. Non, le jargon. Holistique. Bon ben voilà, maintenant à vous de jouer. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'endroit prédéfini pour faire le mort. C'est vraiment ce qu'on appelle les accidents de la vie. J'ai envie de vous dire bonne chance. Après ça, moi avec Géraldine, on va visionner les milliers, peut-être les centaines de milliers de participants au concours. Et puis, on sélectionnera et on vous invitera à la première pour une ou deux personnes. Peut-être trois, il faut voir. Maintenant, vous faites le mort.